assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatou toujours dans notre série de jurisprudence du jeune on va passer aux questions réponses la question d'aujourd'hui est ce que le vaccin du COVID-19 invalide le jeune le traitement avec les vaccins est un développement moderne qui n'était pas connu auparavant chez nos premiers savants c'est pour ça que nos jurus n'en ont pas parlé dans le passé cependant les jurus contemporains en ont parlé et leurs avis divergent à ce sujet premièrement l'administration de médicaments à l'aide de seringles pour pouvoir donner le jugement de la vaccination contre le coronavirus nous devons connaître le fonctionnement pour le coronavirus il s'agit d'injecter le vaccin grâce à une seringue or les injections par seringles d'un point de vue médical sont de trois types le premier type injection intraveineuse et l'état ministré aux patients par la veine qui se connecte au coeur elle transporte le médicament directement dans la circulation sanguine le deuxième type injection intramusculaire elle est administrée aux patients par les muscles de la cuisse du haut du bras ou de la hanche le troisième type injection cutanée elle est administrée aux patients sous la peau telles que les vaccinations y compris la vaccination contre le coronavirus en ce qui concerne le jeûne ces injections sont divisées en deux parties la première partie les injections nutritives cela remplace le fait de manger comme le sérum pour qu'une personne puisse se passer de nourriture le la deuxième partie les injections non nutritives comme la plupart des injections les savants conviennent à l'unanimité que le jeune est corrompu en mangeant et en buvant ainsi que par les rapports sexuels de l'homme jusqu'au coucher du soleil mais il diffère sur sur autre chose que cela selon un plusieurs amis certains d'entre eux ont dit tout ce qui atteint l'estomac invalide le jeune même s'il n'est pas nutritif comme par exemple avaler un caillou ou un morceau de métal et c'est la vie des quatre écoles des quatre doctrines des quatre madaïbes d'autres ont dit seul la nourriture qui atteint l'estomac ou la gorge corrompte le jeune il n'est pas corrompu par un caillou ou un morceau de métal selon l'avis de certains maléquides et d'autres ont dit tout ce qui atteint l'estomac par la bouche ou autre soit nutritif ou non invalide le jeune troisièmement les paroles des savants contemporains les contemporains ont différé en quatre avis le premier faire la différence entre une injection intraveineuse qui est nutritive donc elle invalide le jeune une injection non nutritive qui ne le corrompt pas c'est l'avis de la majorité des savants contemporains et c'est ce qui devrait être adopté et pris en compte parce que le jeune est compu parce qu'il est nutritif le deuxième avis faire la différence entre les injections intraveineuses et celles qui ne le sont pas c'est à dire les les instra musculaires et les cutanées qui n'invalide pas le jeune quant à l'administration intraveineuse elle invalide automatiquement le jeune qu'il soit qu'elle soit nutritif ou non nutritif le troisième avis toutes les injections annule le jeune et l'invalide qu'elle soit intraveineuse musculaire ou cutanée nutritive ou non sur la base du fait que le jeune est corrompu par ce qui pénètre le corps le quatrième avis aucune injection ne rompt le jeune ni ne l'invalide c'est l'inverse du troisième avis en conclusion les injections n'invalide pas le jeune sauf pour ce qui est nutritif et qui remplace la nourriture la nourriture et la boisson qu'elle soit intraveineuse ou intramusculaire et la vaccination contre le coronavirus se fait à partir d'une injection cutanée qui est donnée à la personne sous la peau pour renforcer l'immunité contre le covi 19 et l'injection et l'injection cutanée n'est pas nutritive et tout traitement avec une injection non nutritive n'invalide pas le jeune assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh